Musique Airbus, les raisons de la crise. Zoom Europa a enquêté en France et en Allemagne. Accident industriel, faillite du management, erreur politique, tous les éléments pour comprendre le dossier. En Allemagne, les constructeurs automobiles ne veulent pas baisser de régime. Ils rejettent les mesures contre le réchauffement climatique. A Chypre, une poétesse veut faire tomber les murs. Portrait de Necheïa Chine, elle se bat pour le rapprochement entre Grec et Turc sur l'île. Et puis les beuveries des Finlandais, la consommation d'alcool est contrôlée dans leur pays. Ils se lâchent sur des bateaux de croisière où l'alcool est détaxé. Bienvenue dans Zoom Europa. Jusqu'à l'an dernier, Airbus, c'était l'un des rares sujets de patriotisme européen. Il y avait de tout dans cette entreprise. Des technologies modernes, celles de l'aéronautique, une coopération franco-allemande qui semblait fonctionner. Avec Airbus, l'Europe était même parvenue à battre l'Amérique et vendre plus d'avions que Boeing. Mais aujourd'hui, le symbole est en crise. Le mois dernier, un plan de 10 000 suppressions de postes a été présenté. Comment est-on passé du rêve au cauchemar ? Zoom Europa a longuement enquêté sur cette question. Voici en détail les pièces du dossier. On nous l'avait présenté comme le fleuron de la réussite européenne. Mais voici que depuis quelques semaines, Airbus est devenu le symbole de l'Europe en panne et d'un axe franco-allemand mis à mal. Airbus et EADS sont des sociétés politiques avant d'être des sociétés industrielles. Il est urgent qu'Airbus et EADS soient considérés comme des entreprises normales. Les Allemands qui n'ont cessé de dire qu'ils étaient les champions du privé sont maintenant d'un interventionnisme absolument délirant. Ça ne s'est jamais produit en Allemagne. Et pour une fois que ça arrive, tout le monde crie. C'est vraiment amusant. Est-ce que ce système est gouvernable ? Moi, je pense que non. Mardi 6 mars à Toulouse, les salariés d'Airbus sont dans la rue. Ils s'opposent au plan de restructuration Power 8 que viennent d'annoncer Louis Gallois et Thomas Enders, les deux patrons de EADS, la société mère de l'avionneur. 10 000 emplois sont concernés, dont 4 300 en France et 3 700 en Allemagne. Ce plan est une réponse aux difficultés que rencontre l'entreprise, notamment les deux ans de retard qu'a pris le programme à 380. Ce jour-là, Jean-François Knepper, délégué du personnel au Comité européen de l'entreprise, s'adresse à tous ses collègues. Il est inconcevable que l'on nous fasse payer les conséquences découlant du retard de la 380, d'autant plus que ce problème n'est pas traité par le plan d'austérité Power 8. Les salariés se voient comme les victimes d'une crise du management dont ils ne sont pas responsables. Les salariés, on fait ce qu'on leur a demandé de faire. Les hiérarchies, on fait ce qu'on leur a demandé de faire. Quand on dit que la crise d'Airbus, avant d'être une crise industrielle et d'être une crise de management, il faut bien situer les choses au bon niveau. C'était une crise de management au plus haut niveau d'Airbus. À viser des objectifs stratégiques de grande ampleur tels que ceux de vouloir faire une grande entreprise d'aéronautique et de défense, on en a oublié que tous les jours, il fallait faire des avions. Pourtant, tout semblait aller pour le mieux il y a encore un an. La 380 enchaînait les vols d'essai réussis et les carnets de commandes étaient pleins. Alors que s'est-il passé ? Pour le savoir, direction Hambourg. C'est ici, dans cette usine à Finkenwerder, que l'incident industriel s'est produit. L'équipe d'Ambourg assure le câblage électrique commercial de 2 des 4 tronçons de l'A380. Pour cette étape importante, un logiciel a été développé spécifiquement pour tous les sites en Europe. Tous, sauf Hambourg, qui a refusé de l'utiliser. Problème, lors du raccordement des tronçons à Toulouse, la partie allemande n'est pas compatible. Hambourg est alors montré du doigt, même si ici, on assure avoir alerté la direction. C'est du moins ce qu'affirme le délégué du personnel, Horst Niehus. Je crois que la plupart des gens avaient peur de révéler ces choses-là. Quand un salarié décrivait un problème, on lui répondait tout simplement « Résou le problème ». En général, c'était ça la réponse. Chacun rentrait chez soi puis tentait à nouveau de signaler le problème et même réponse. Au bout du compte, plus personne n'avait envie d'en parler. Et puis chacun s'est résigné, y compris le management. On était dans une telle atmosphère que tous les signalements et avertissements n'étaient plus pris en compte. Les retards s'accumulent et en juin 2006, l'information devient officielle. La 380 aura de nombreux mois de retard. Le titre EADS s'effondre et une autre affaire démarre. Car 3 mois plus tôt, Noël Forjar, le patron français d'EADS, a vendu ses stock options. Tout comme Lagardère et Daimler-Krissler, les 2 actionnaires, qui ont cédé la moitié de leur titre, alors au plus haut niveau boursier. L'affaire devient judiciaire. Une plainte contre X pour délit d'initié et déposé. Chacun affirme qu'il ne connaissait pas alors les problèmes d'Ambourg. Jean Pierson, l'ancien patron d'Airbus jusqu'en 1998, n'en est pas si sûr. M. Forjar faisait plus souvent les couloirs des ministères à Paris que les allées des industries. Moi, qui connais un peu l'aéronautique, une visite à Hambourg. Je n'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup de gens qui m'expliquent quand je vois les choses, s'il y a du retard ou non. Surtout quand ce sont des retards de cette importance. Je connais des cadres supérieurs qui avaient alerté. Je sais que le directeur du programme qui a été écarté avait alerté. Je ne sais pas sous quelle forme il a fait écrite, e-mail, mais je sais qu'il avait alerté. Certains cadres d'Airbus ont dit que nous étions sur la culture du vert. Ce qui veut dire que tout devait aller bien. Tout était vert. Pas d'orange et pas de rouge. Sur les conseils de son avocat, Noël Forjar a décliné notre demande d'interview et réserve ses explications à la justice. Mais l'A380 explique-t-il à lui seul les difficultés d'aujourd'hui ? Une chose est certaine, lors de son premier vol le 27 avril 2005, l'A380 est un succès. L'avion vole dans les temps, mais les accolades sont de façade, car dans les coulisses, l'entreprise connaît déjà des turbulences. C'est du moins l'avis d'Einrich Grosbongart, expert dans l'industrie aéronautique installé à Hambourg. Qui connaît Airbus depuis longtemps sait que les relations entre Français et Allemands sont difficiles depuis 6 ou 7 ans. Elles se sont aggravées avec le programme A380 et sous la direction Forjar. L'ancienne direction d'Airbus s'est braquée. Quelle est donc l'origine des tensions entre Français et Allemands ? A la fin des années 90, le projet A380 est lancé. Airbus n'est encore qu'un consortium d'entreprises nationales. A l'été 2000, Français et Allemands décident de créer EADS, Entreprise d'aéronautique et spatiale, actionnaire principal d'Airbus. Une entreprise gérée à 50-50 avec deux dirigeants pour respecter une parité de pouvoir entre les deux États. Une exigence des Allemands. Airbus était au départ un projet européen réparti équitablement entre l'Allemagne et la France à 55 ans. L'Europe s'est ainsi assurée que Boeing n'ait pas le monopole et qu'Airbus puisse lui tenir tête technologiquement. En réalité, les Français ont cédé aux Allemands pour éviter qu'ils ne se rapprochent des Britanniques. Pour ce faire, ils ont fusionné aérospatial entreprise publique et Matra, propriété de Lagardère. L'État français conserve 15% des parts de ADS mais abandonne tout droit de vote. Une décision condamnée à l'époque par l'économiste Heli Cohen. L'État français a fait un beau cadeau à Lagardère en permettant le mariage d'aérospatial et de Lagardère à des conditions favorables à Lagardère et l'État français a fait un deuxième cadeau en permettant une fusion à parité des intérêts français et des intérêts allemands ce qui n'était pas justifié par les actifs apportés. Vous voyez bien la complexité parce qu'en permanence il faut satisfaire les actionnaires publics et privés et il faut satisfaire les actionnaires allemands et les actionnaires français. Tout ceci est inscrit dans les gènes même de l'entreprise avec cette double commande. même nombre de cadres supérieurs de telle nationalité ou de telle nationalité même co-décision et ceci ça ne marche pas. Et il n'y a pas aujourd'hui un dirigeant américain qui irait coopérer avec une société où on tire à U et à Dia de part et d'autre du Rhin. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui en Allemagne il n'est pas question de revenir sur cet accord que les politiques français à l'heure de l'élection présidentielle promettent tous de renégocier. Il y a une position allemande très claire qui s'appuie sur les statuts même d'Airbus. C'est que l'équilibre demeure d'un point de vue politique. Ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse pas modifier les structures. Sur le terrain les chemins entre français et allemands semblent se séparer. A l'heure de la crise les nationalismes économiques refont surface. Et même si les syndicats affichent officiellement une union ils ont pendant de nombreuses semaines défendu les emplois dans leur pays. Des deux côtés en France et en Allemagne des emplois sont particulièrement menacés et dans les deux pays aussi des sites sont remis en question. Mais sur les affiches il n'y a pas des sites français seulement les allemands. Oui c'est vrai il n'y a que les allemands ça a été notre première réaction. Assez tôt nous nous sommes dit nous devons nous battre pour notre avenir. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un poison nationaliste qui est en train de se développer dans cette affaire Airbus et je crois que c'est la responsabilité des hommes politiques que d'éviter absolument ce travers là et je crois qu'ils font bien et Merkel et Chirac ce genre de travail puisqu'au fond ils cherchent à calmer le jeu. Calmer le jeu c'était probablement l'ambition du sommet franco-allemand le 23 février dernier au château de Meseberg près de Berlin. L'annonce du plan de restructuration vient d'être repoussée de 10 jours pour permettre aux politiques de discuter. Angela Merkel et Jacques Chirac fixent alors les règles du jeu à venir. D'où notre détermination à ce que en termes d'emploi comme en termes de technologie il y ait une parfaite équité dans la répartition des conséquences mais qu'également il n'y ait aucun licenciement sec c'est une chose qui a été clairement indiquée et aucune suppression de sites qui ne soient pas organisés ou compensés. À ce niveau-là qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne va pas faire un accord d'iniquité équité ça ne veut rien dire égalité c'est déjà plus précis mais là aussi ça prouve que cette société est malade parce que si vous devez monter à un sommet franco-allemand c'est une société politique donc elle est malade donc ou bien on la réforme ou bien on la casse. Espérons que les politiques à Paris et à Berlin redeviennent raisonnables le plus vite possible et arrêtent de se mêler de cette affaire quelle qu'en soit l'issue car chaque mois qui passe Airbus perd du terrain face à la concurrence de Boeing c'est mauvais pour l'Europe c'est mauvais pour Airbus pour les actionnaires c'est évidemment aussi mauvais pour les compagnies aériennes leurs clients parce que ce qu'ils veulent c'est avoir le choix avoir le choix entre deux fournisseurs fiables et je ne vois que deux avenirs possibles pour cette structure soit la privatisation totale soit le retour au modèle des sociétés nationales avec des accords de coopération Si sur le plan social la restructuration est de mauvaise augure d'un point de vue économique la situation n'est pas aussi dramatique qu'il n'y paraît le premier A380 devrait être livré en octobre prochain et les carnets de commandes d'Airbus sont pleins pour les cinq ans à venir Reste une crise politique majeure qu'il faut absolument résoudre pour que l'entreprise puisse connaître un second envol Beaucoup d'éléments de réflexion dans ce reportage Comment faire redécoller Airbus c'est devenu l'un des sujets de la campagne électorale en France Les trois candidats en tête dans les sondages plaident chacun à sa manière pour que l'Etat réinjecte de l'argent dans l'entreprise Pour Nicolas Sarkozy cette recapitalisation doit être momentanée Pour François Bayrou la relance doit être européenne Ségolène Royal plaide en plus pour la suspension du plan de relance chez Airbus Et vous que pensez-vous de cette crise ? Quel regard portez-vous sur cette crise ? C'est notre WebZap de la semaine et c'est en partenariat avec le magazine européen sur internet CaféBabel.com La crise d'Airbus est simple Le problème est l'organisation à deux têtes de ADS la maison mère On a besoin que l'Europe soit unie et que EADS est une présidence unique et non pas que les Français et les Allemands se partagent les postes A mon avis c'est une honte Moi j'ai étudié aux Etats-Unis et je pense que l'Europe n'a tout simplement pas saisi sa chance pour devenir un acteur majeur dans l'aéronautique ou dans un autre domaine devant les Etats-Unis et devant l'Asie C'est vraiment honteux Bien sûr que c'est important qu'il arbitre et qu'il faut que ça reste en cours allemand et que c'est ça dans l'Europe c'est ça qui est beau dans l'Europe Par contre il faut que l'État puisse capitaliser pour l'aider l'Allemagne et la France à proportion de leur participation et après tant pis c'est pour les actionnaires c'est pas bon moi les actions à leur montrer de 5 à 8 ans Et si vous aussi vous souhaitez participer au WebZap c'est très simple il suffit d'aller sur le site internet d'Arte www.arte.tv puis rubrique Zoom Europa Je vous donne déjà les deux questions de la semaine prochaine Une loi pour fouiller en secret les ordinateurs des suspects de terrorisme Qu'en pensez-vous ? Et l'Europe a-t-elle besoin d'un numéro d'appel d'urgence commun Le 9 mars dernier un pan du mur qui coupe en deux Nicosie la capitale de Chypre a été abattue c'est le sixième point de passage ouvert entre le nord de l'île sous influence turque et le sud indépendant Cela fait 33 ans que Chypre est divisée mais les choses évoluent et nombreux sont ceux qui se battent pour la réunification de l'île Parmi eux il y a Neche Yachin c'est une poétesse direction Nicosie pour le portrait de notre européenne de la semaine 30 ans que Neche Yachin se bat avec ses mots contre le mur qui divise son île Chacun des textes de cette poétesse chypriote turque est imprégné de ce combat Elle y parle du mur de la honte d'incompréhension entre les peuples d'armes et de larmes de passerelles et de paix Alors forcément le 8 mars dernier Nechey a été la première à se réjouir ce jour-là au coeur même de la vieille ville de Nicosie un pan de mur a été détruit il a été remplacé par cette palissade blanche ici il sera bientôt possible de passer de relier le nord de l'île turque et le sud grec Je serai vraiment très contente qu'ils ouvrent effectivement un point de passage ici Ce sera comme une réunification de la ville et je crois que ça va changer les choses quand ce sera ouvert cette rue deviendra la rue principale de la ville A Nicosie il existe déjà des points de passage bien sûr mais il se trouve à plusieurs kilomètres du centre-ville Aujourd'hui Nechey veut se rendre dans la zone turque avec Valentina Sogocleus la porte-parole des opposants au mur Pour passer elles doivent traverser une zone militaire On appelle ce lieu la zone tampon c'est une zone morte Ici il règne comme une atmosphère d'après-guerre Les commerçants et les habitants ont déserté les lieux depuis plus de 30 ans Au passage de douane la procédure est toujours la même Les deux femmes montrent une pièce d'identité et elles reçoivent en échange un document officiel systématiquement tamponné J'ai traversé le 6 puis j'ai surpassé le 9 le 10 Quand on aura ouvert le point de passage en centre-ville ce sera plus agréable parce que dans cette rue là-bas on pourra s'arrêter pour prendre un café aller chez le libraire acheter un livre et on pourra retrouver facilement des amis des deux côtés ce sera plus sympa Il y aura vraiment un sentiment de lien entre les deux côtés Nous pensons que ce nouveau passage en centre-ville sera un parfait exemple et la preuve que nous pouvons vivre ensemble travailler et avoir ensemble une vraie vie sociale et économique Nous allons montrer aux Chypriotes et au reste du monde que nous pouvons vivre ensemble en paix Il y a 10 ans Neche a choisi de venir s'installer côté grec Ici elle enseigne la culture turque à des étudiants L'année dernière elle est même allée plus loin en se présentant aux élections municipales grecques Aucune chance d'être élue peu importe Selon elle sa voix sur le terrain politique comme à la faculté aide à changer les mentalités peu à peu Quand j'ai rencontré ces jeunes gens et que j'ai commencé à leur parler des problèmes des Chypriotes turcs j'ai réalisé qu'ils ne savaient à peu près rien et je pense vraiment que notre rencontre a été très importante pour eux On a changé notre mentalité Oui parce que nous n'avions jamais rencontré de Chypriotes turcs c'était impossible avant C'est vrai vous étiez la toute première avec qui nous étions en contact Après toutes ces années de vie côté grec Neche n'a rien renié rien oublié de la culture turque surtout pas cette vieille tradition de lire l'avenir dans le mar de café d'ailleurs elle n'aura jamais une occasion de prédire le futur de son île ça se présente bien avec espoir et bienveillance je vois le mur en ce moment mais malgré le mur il y a une forme de communication il y a comme un coeur derrière le mur et il y a des escaliers à grimper ce qui est bon signe d'une certaine façon Dans la nuit de samedi à dimanche dernier nous sommes passés à l'heure d'été nous c'est-à-dire tous les pays de l'Union Européenne La mesure avait été adoptée en 1974 en France l'objectif était de faire des économies d'énergie mais il a fallu du temps pour que tout le monde comprenne comment régler sa montre 27 mars 1976 en France c'est l'heure de changer d'heure Le changement d'heure consiste en quoi alors ? avancer avancer le avancer quoi ? avancer avancer le temps d'une heure je sais quoi quel changement d'heure ? vous ne savez pas qu'on change l'heure ce soir ? se décaler d'une heure j'ai l'impression se décaler comment ? avancer ou reculer avancer j'ai l'impression bravo monsieur l'agent il faut en effet chaque printemps avancer sa montre d'une heure objectif faire correspondre les heures d'activité aux heures d'ensoleillement donc économiser l'énergie certains sont contents d'autres ont plus de mal à régler leur horloge biologique normalement mon fils prend son biberon à 7h le matin donc avec le décalage enfin l'avancement d'horaire il le prendra à 8h normalement à 8h je suis partie de la maison pour aller travailler donc ça vous pose un problème ? oui énorme qu'est-ce que vous allez faire ? je pense que dans ces cas là ce sera mon mari qui lui donnera son biberon et quand les voisins eux ne changent pas d'heure c'est encore plus compliqué à la frontière belge pour les chefs de gare le changement d'heure est un cauchemar ces trains là vont se trouver décalés d'une heure et de ce fait là non seulement il a fallu retracer les horaires de ces trains là mais de tous les trains qui gênaient alors dans l'ensemble ça a peut-être fait je sais pas 2-3 000 trains à changer trains, avions et même quand nos voisins suivent aussi l'heure d'été comme les britanniques ils ne l'appliquent pas le même jour résultat des semaines de cafouillage malgré tout les passagers arrivent soit trop tôt soit trop tard dépendant c'est au début ou à la fin les employés aussi s'oublient il faudra attendre les années 1980 pour que tous les pays européens passent à l'heure d'été mais ce n'est que depuis 1998 que nous le faisons tous le même jour et l'objectif de réduire notre consommation d'énergie reste d'actualité ô combien lors du dernier sommet de Bruxelles les 27 se sont engagés à réduire de 20% leurs émissions de CO2 d'ici 2020 et un effort particulier est demandé à l'industrie automobile la commission de Bruxelles souhaite que dans 5 ans les voitures neuves réduisent d'un quart leurs émissions de CO2 en Allemagne certains constructeurs rechignent notamment ceux qui produisent de grosses cylindrées le moteur vrombie les pneus crissent en un souffle le compteur affiche 100 km heure mais plus pour longtemps peut-être car l'Union Européenne prévoit un sérieux coup de frein à elle seule l'Allemagne compte déjà 46 millions de voitures particulières et la tendance est à la hausse une vraie catastrophe pour le climat d'où la nécessité pour l'Office fédéral de l'environnement de soutenir la proposition de l'Union Européenne de limiter les émissions de CO2 par une loi la valeur limite en discussion actuellement s'élève à 130 g de CO2 par kilomètre et nous sommes très optimistes à l'idée de sa mise en application car cette première limitation aura également le mérite de mettre un mécanisme législatif en place l'Union Européenne a d'ailleurs déjà laissé entendre qu'elle prévoyait une nouvelle limitation à 90 g par kilomètre à l'horizon 2020 mais déjà cette première limitation à 130 g échauffe les esprits en particulier chez les fabricants d'automobiles car concrètement cela veut dire qu'en 2012 la consommation des moteurs à essence ne devrait pas dépasser 5,6 litres au 100 les constructeurs en très grande série comme Opel sont confiants beaucoup de petites voitures allemandes sont déjà dans les clous mais pour les marques de prestige cette limitation pose de graves problèmes Herbert Tom Ferrer dirige le département environnement et énergie chez Porsche le constructeur a beau avoir investi 100 millions d'euros dans les nouvelles technologies les fabricants de voitures de sport ne parviendront probablement jamais à satisfaire aux exigences de Bruxelles actuellement nous nous situons autour de 290 g de CO2 par kilomètre certains modèles sont en dessous d'autres un peu au dessus chez Porsche je pense qu'il nous serait techniquement impossible de proposer des voitures de sport à 130 grammes par kilomètre en clair nous devrions sûrement fermer boutique un cataclysme pour les allemands si fiers de leur industrie automobile les moteurs hybrides et autres techniques d'économie d'énergie ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan et qui plus est hors de prix ces technologies coûtent cher et au bout du compte ce serait à l'acheteur de supporter le surcoût les estimations réalisées par l'industrie automobile elle-même et par des instances extérieures varient entre 500 et 5000 euros de plus par véhicule une étude réalisée par les constructeurs automobiles montre que 75% des véhicules allemands ne pourraient pas encore respecter les normes projetées et ce malgré toutes les innovations opérées alors que les voitures françaises elles s'en sortiraient remarquablement bien une situation qui s'explique l'Allemagne est le leader incontesté du marché des grosses voitures tandis que la France en produit de plus petites par ailleurs l'Allemagne exporte environ trois quarts de ses véhicules et ses clients Etats-Unis en tête réclament toujours les modèles les plus puissants donc les plus polluants la pression est d'autant plus forte pour les constructeurs allemands car c'est sur l'industrie automobile que l'Union concentre ses espoirs actuellement les cycles d'innovation pour les voitures sont de 5 ans environ beaucoup moins longs que pour les centrales énergétiques par exemple Nous ne représentons que 12% de la totalité des émissions de CO2 de l'Allemagne et ils ont beau gonfler ce chiffre à 18% environ ce n'est pas ça qui va sauver le climat mais s'il s'avérait au terme de ces discussions que c'est au trafic automobile de payer les pots cassés nous aurions effectivement l'impression d'être le bouc émissaire Si la loi reprend stricto sensu la proposition européenne l'industrie automobile est condamnée à réussir ce grand écart périlleux entre respect de l'environnement et attente de la clientèle L'Allemagne sinon risque non seulement d'essuyer de grosses pertes économiques mais aussi d'entacher considérablement dans son image Que s'est-il passé de marquant d'important d'étonnant cette semaine en Europe c'est le baromètre de Zoom Europa Semaine anniversaire pour le traité de Rome Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 ont célébré ses 50 ans à Berlin le week-end dernier Ils s'engagent à adopter de nouvelles institutions en 2009 Semaine 100% naturelle pour la petite île d'El Hierro aux Canaries Le gouvernement espagnol veut en faire la première île au monde intégralement alimentée en énergie renouvelable Semaine de cancre pour la France La commission de Bruxelles menace Paris d'une amende si elle ne respecte pas rapidement les règles européennes contre les nitrates et Paris vient seulement d'appliquer une directive datant de 5 ans sur les OGM Semaine comeback pour la Fiat 500 La voiture mythique de chez Fiat ressort modernisé Les premières photos viennent d'être publiées sur internet Interdiction d'acheter du vin ou de la bière avant 18 ans Interdiction d'acheter des alcools forts avant 20 ans C'est la loi en Finlande L'État surveille de près la consommation d'alcool Il possède même tous les magasins qui en vendent Le revers de la médaille c'est que lorsqu'ils peuvent se lâcher les Finlandais ne se gênent pas par exemple sur des navires qui font la liaison entre leur pays et l'Estonie L'alcool y est détaxé Nous embarquons à bord du Galaxie entre Helsinki et Tallinn Allez, chantons tous ensemble Un vendredi en plein hiver finlandais La soirée ne fait que commencer et le taux d'alcoolémie est déjà bien élevé Hommes et femmes à égalité toutes les générations mêlées les Finlandais s'adonnent ici à leur vice préférée la biture collective Bienvenue à bord du bateau ivre car nous ne sommes pas à terre mais bien au chaud sur le paquebot Galaxie qui assure la liaison Helsinki-Taline toutes les nuits Le voyage va durer moins de 24 heures un aller-retour express pour la capitale estonienne où l'objectif est de se mettre sans dessus-dessous D'ailleurs tout à bord poussa la consommation à commencer par la boutique hors-taxe consacrée vous l'aurez deviné à l'alcool Bienvenue à bord C'est extrêmement savoureux Quelle ambiance sur ce bateau Ouais, bueno L'alcool est cher en Finlande surtaxé pour réguler la consommation Mais à bord les prix sont détaxés Du coup les alcooliques du dimanche s'en donnent à coeur joie Marcus, Rika et leurs amis sont venus fêter un anniversaire à bord du Galaxie Qui en veut ? Eux ont décidé de s'amuser loin des bars Au programme Musique et vodka On appelle cela une partie cabine Une tradition pour les jeunes étudiants finlandais Moi, je bois vraiment pour être ivre Ça permet d'avoir l'impression d'être une autre personne Quand on est bourré on peut faire ce qu'on veut ce qu'on n'ose pas faire d'habitude On n'a plus limite Oui Moi, je vais faire la fête à fond toute la nuit Et demain matin on ira à Tallinn On boira encore quelques panachés après Vous savez ici quand on veut faire la fête malheureusement l'alcool en fait partie C'est comme ça ici Ouais, c'est la tradition dans le pays Marcus s'enfoncera dans un sommeil profond assommé par la vodka et la bière avant les douze coups de minuit Ailleurs sur le bateau les esprits s'échauffent Le paquebot offre de nombreux lieux de débauche Cinq bars trois discothèques un karaoké Lorsqu'un ferme ses portes un autre prend le relais Pour Samy Pilvila le troubadour qui chante à bord trois soirs par semaine le spectacle n'est pas sur scène C'est vraiment le bateau des alcooliques C'est réellement ça Parce que vous savez on est là 22h et pendant tout ce temps les bars sont ouverts les gens deviennent fous ils boivent même avant de monter à bord du bateau Vraiment Lève-toi Lève-toi je te dis Allez Lève-toi Allez t'en fais pas demain c'est un autre jour Au petit matin rares sont ceux à quitter le galaxie pour profiter des vieilles rues pavées de la cité médiévale de Tallinn Les courageux ne s'aventurent à l'extérieur que pour visiter les nombreux débits d'alcool Pendant longtemps les commerçants ont profité de l'afflux des clients finlandais Tous les trois mois je viens ici pour faire des courses on recherche les produits qui sont au moins 50% moins chers L'alcool est trois à quatre fois moins cher ici qu'en Finlande alors c'est très intéressant de venir ici à cause des taxes Jusqu'à l'intégration de l'Estonie dans l'Union en 2004 la Finlande essayait de juguler la consommation par des taxes élevées et un monopole d'Etat Depuis le gouvernement finlandais a baissé les taxes la consommation a explosé pour devenir un véritable enjeu de santé publique Ça change rien les prix peuvent augmenter ou baisser on continuera toujours à boire autant ça peut coûter rien qu'en quel prix 13h30 l'heure du retour à bord on boit les derniers verres nous retrouvons Marcus une bière à la main Ce soir je pense que je vais goûter ce que j'ai acheté on va aller chez des amis on ira au sauna et on boira encore quelques bières Dans quelques heures de nouveaux passagers s'embarqueront comme Marcus à bord du Galaxy pour une nuit de beuverie sans modération Depuis deux ans l'alcool est la première cause de mortalité en Finlande Cela fait plus de 25 ans que la Russie n'a organisé aucune compétition sportive majeure La dernière c'était les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 Aujourd'hui le pays espère voir revenir les Jeux chez lui cette fois les Jeux d'hiver en 2014 Tout est fait jusqu'à l'excès pour remporter cette bataille nous partons à Sochi la ville candidate c'est sur les bords de la mer Noire Entre Pins Maritimes et cimes enneigées Sochi offre un décor sans pareil Car la ville des bords de la mer Noire surtout connue comme Station Balnéaire s'étend jusqu'au contrefort du Caucase et Moscou a de grands projets pour elle Sochi est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 et veut l'emporter à tout prix On y a déjà construit de nouvelles artères souterraines pour que les visiteurs puissent atteindre en une heure la station de Krasnaya-Polyana la seule de la région jusqu'ici La station qui s'élève jusqu'à 2200 mètres offre des pistes suffisamment enneigées jusque dans la vallée des conditions favorables aux compétitions olympiques mais l'infrastructure n'est pas à la hauteur la seule station de la région a pris de l'âge Les remontes-pentes de fabrication russe ont 15 ans C'est un homme d'affaires de Sochi Piotr Fedin qui les exploite mais depuis le dépôt de la candidature russe les difficultés s'accumulent Il y a longtemps déjà que Piotr Fedin veut installer des remontes-pentes modernes et l'administration bloque tout Elle cherche des prétextes pour pousser ce chef d'entreprise vers la sortie De toute évidence le Kremlin veut avoir la main sur la région C'est une tradition chez nous de confisquer son entreprise à celui qui dérange C'est le combat que je dois mener actuellement contre l'état mais je pense que je vais l'emporter car je suis fort et capable de m'imposer L'avenir est de mon côté quoi qu'il en soit Sochi 2014 Toutes les chaînes de la télévision d'état vantent les mérites de la candidature aux Jeux Olympiques Les autorités ont bâti un nouvel aéroport pompeux comme si le monde entier devait débarquer à Sochi dès demain Et le président Poutine en personne fait la promotion de la station Lors d'une conférence de presse pied dans la neige il se dit convaincu que la Russie finira par l'emporter Ce qui est reconfirmé le président russe pose tout sourire sur les pistes Vladimir Poutine consacre beaucoup de temps aux caméras et aux journalistes Il connaît le poids des médias dans la candidature olympique Mais l'impression du comité international olympique sera décisive Fin février la commission d'évaluation était en Russie pour sa tournée d'inspection des candidats à l'organisation des jeux Ce que les fonctionnaires du CIO ont vu ce sont essentiellement des maquettes des futures installations Reste à les bâtir La Russie prévoit d'investir 12 milliards de dollars en tremplin piste de bobsleigh patinoires et hébergement Le CIO émet des réserves sur la faisabilité d'un projet d'une telle envergure dans les délais impartis Si la Russie obtient les jeux le temps pourrait être un facteur de forte pression pour les organisateurs du projet car il reste de nombreuses constructions réalisées à seulement 7 ans de l'échéance Mais la machine est lancée De nouveaux espaces skiables devraient s'ouvrir dès l'an prochain Et pour cela la Russie a fait appel aux meilleurs L'architecte Mathias Kolbecker a été l'un des concepteurs de la célèbre place de Potsdam à Berlin Son nouveau projet de station de ski baptisé Gornaia Carousel est estimé à 300 millions de dollars et l'allemand est emballé par ses partenaires Je préfère travailler en Russie actuellement Les contrats sont très précis les calendriers de paiement et la définition des services aussi et nous sommes payés avec une ponctualité que je n'ai jamais connue en Allemagne Pas étonnant si Sochi 2014 marche comme fure des roulettes Le Kremlin en a fait une question de prestige Contrairement à ses concurrents Salzbourg en Autriche et Pyeongchang en Corée du Sud l'Etat ici a la haute main sur l'organisation des jeux et discrédite ceux qui gênent son entreprise Le biologiste Valéry Brinich directeur du Parc National du Nord Caucase pendant 3 ans met en garde contre les dangers environnementaux qu'impliquerait le déboisage de forêts entières Pour les autorités ces observateurs critiques ne sont que des empêcheurs de tourner en rond Ils contrecarrent notre travail Ils présentent les écologistes comme des provocateurs qui parlent à tort et à travers nous taxent de non-professionnalisme disent que nous agissons sans réfléchir C'est ridicule bien sûr car toutes nos critiques sont fondées sur des faits et des arguments solides Voici la vallée d'Imeretinskaya au sud de Sochi C'est ici que la Russie bâtira son gigantesque site olympique si elle emporte le marché De nombreux habitants de la région redoutent l'expropriation Valéry Brinich est l'un des rares à venir jusqu'ici pour entendre leurs inquiétudes Il sait combien le peuple est déçu par le pouvoir d'état Les autorités font ce qu'elles veulent Elles planifient tout ça par-dessus nos têtes sans même nous consulter Personne n'a le droit de nous traiter comme ça Nos maisons c'est toute notre vie Pour le moment les autorités ne font que monter les habitants contre les jeux parce qu'ils vont démolir leur vie Filmer ces voix critiques est également malvenu Les services secrets russes nous ont filé pendant tout le tournage avant de nous contrôler ostensiblement Derrière la prestigieuse façade de la candidature olympique se cache l'arbitraire tout-puissant de l'état Et les adversaires de Sochi sont les villes de Salzbourg en Autriche et de Pyeongchang en Corée du Sud résultat des courses le 4 juillet prochain La semaine prochaine dans Zoom Europa Que fait l'Europe contre le terrorisme ? Le point sur la surveillance des réseaux notamment sur Internet et en Espagne la lutte contre ETA qui a repris les attentats Nous parlerons également de ces Napolitains qui se révoltent contre la mafia des vols secrets de la CIA en Europe et du numéro d'appel d'urgence le 112 qui a lui-même besoin d'être sauvé A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501